hola bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler féminisme donc j'ai prévu en fait au moins deux ou trois vidéos sur le sujet donc on va commencer cette série avec une première vidéo qui est donc celle d'aujourd'hui sur qu'est ce que le féminisme donc vraiment l'histoire du féminisme comment ça s'est créé les différents courants tout ça et ensuite je ferai une autre vidéo un peu plus tard sur pourquoi moi je suis féministe qu'est ce qui moi m'importe et ma façon de vivre et de voir le féminisme et ensuite je pense que je ferai une autre vidéo sur les livres que je vous recommande les films que je vous recommande les podcasts enfin toutes ces choses là sur le féminisme les comptes instagram aussi enfin voilà donc pour commencer cette première vidéo on va parler donc de l'histoire du féminisme si vous me voyez passer la tête c'est normal j'ai mes notes avec moi d'accord elles sont là c'est au cas où j'oublie et ça risque fortement d'arriver donc déjà qu'est ce que le féminisme la définition du féminisme que j'ai trouvé et qui me semble le plus approprié c'est une doctrine qui vise l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la société on a plusieurs exemples de féminisme avant l'heure on pourrait dire notamment christine depuis de quoi on a plusieurs formes de féminisme avant l'heure notamment par exemple christine de pizan en 1495 qui écrit donc des ouvrages sur la condition féminine et notamment femme très célèbre d'un féminisme qui est olympe de gouge qui publie en 1791 la déclaration de la femme et la citoyenne on va commencer à s'intéresser à l'histoire du féminisme donc il faut savoir que le féminisme il se divise en plusieurs vagues donc la première vague elle se déroule dans les années 1900 1910 c'est la vague notamment des suffragettes vous avez tous sûrement du journal en temps de parler en cours d'anglais donc cette première vague elle a pour but le droit des femmes notamment le droit de vote elle a un aspect très législatif vraiment elle s'intéresse à la loi en tant que telle donc les suffragettes ce sont des femmes en angleterre qui luttent pour le droit de vote donc elle luttent et notamment à partir de 1903 avec la création du women's social and political union par emmy pancrust donc c'est cette union et cette organisation qui va commencer à défendre le droit des femmes en angleterre donc aussi ces femmes ces suffragettes qui qui demandent le droit de vote vont beaucoup lutter vont créer un désordre social pour se faire entendre et pour faire entendre leur voix est ce que ce qu'elle désire donc en france c'est notamment au moment de la troisième république on va commencer à entend parler du féminisme d'abord parce que c'est le moment où se créent des organisations féministes réformistes notamment en 1878 avec la création de la société pour l'amélioration du sort de la femme par maria d'hérez et en 1882 avec la création de la ligue pour le droit des femmes par léon richard le moment où on entend parler vraiment du mot féminisme c'est la première vraie utilisation et c'est à ce moment là que ça va rentrer dans le vocabulaire militant en 1891 avec la création de la fédération française des sociétés féministes ensuite pour vous donner un peu des avancées qui vont se passer pendant cette première vague de féminisme le 18 février 1838 il ya une loi qui est déposée qui va permettre la suppression de la puissance maritale ainsi que la capacité juridique de la femme mariée et le devoir d'obéissance c'est un moment où la femme devient beaucoup plus libre de son mari donc on parlait du droit de vote un petit peu avant avec les suffragettes il faut savoir que en france le droit de vote est autorisé aux femmes à partir de 1944 ensuite en 1949 un moment des moments majeurs du féminisme et aussi la publication d'un livre qui s'appelle le deuxième sexe de Simone de Beauvoir c'est en effet un essai féministe qui va permettre l'essor de cette littérature militante mais qui va aussi faire scandale en effet elle parle notamment de l'avortement qui à cette époque là est considéré comme un homicide donc ensuite on va rentrer dans la deuxième vague à partir des années 1960 donc cette deuxième vague elle est là notamment pour but de libérer le contrôle sur le corps des femmes donc ça va beaucoup parler contraception de l'avortement des choses comme ça un des éléments majeurs de cette vague c'est le mouvement de libération de la femme ainsi que en 1973 le mouvement de la liberté de l'avortement et la contraception donc à ce moment là la sexualité elle est sous la domination masculine on ne parle que de la pénétration et le plaisir féminin est totalement absent et pas du tout considéré donc ensuite on verra un vrai moment marquant de cette deuxième vague c'est donc en avril 1971 le nouvel observateur va publier ce qu'il va s'appeler les manifeste des 343 salopes publié notamment par simone de beauvoir qui est en fait un manifeste signé par 343 femmes qui vont défendre la dépénalisation de l'avortement parmi ces femmes on peut par exemple le cité catherine deneuve et gisèle halimi mais c'est seulement en 1975 que l'avortement est autorisé avec la loi de simone veille dans cette second vague du féminisme on peut aussi parler de la publication de betty friedman donc aux états unis dans ce féminin mystique qui est une vraie source qui concerne une vraie source de la seconde vague du féminisme dans cette dans ce texte elle revendique que les femmes ne s'occupe pas seulement des tâches ménagères et des questions de mariage donc cette seconde vague elle a aussi pour but une convergence des luttes notamment avec le racisme et le capitalisme elle dénonce ainsi toutes les formes d'oppression donc ensuite a lieu la troisième vague à partir des années 1990 c'est lors de cette troisième phase qu'on va se rendre compte de la convergence de toutes les luttes et de à quel point les unes impactent les autres c'est aussi à ce moment là qu'on commence à s'intéresser aux femmes dans d'autres parties du monde ce qu'on appellera ainsi le féminisme mondial cette troisième vague elle a des exigences paritaires et elle s'intéresse notamment au déploiement de la notion de genre les choses auxquelles va donner le plus d'importance c'est le harcèlement sexuel les violences domestiques les écarts de rémunération les troubles alimentaires et les mutilations génitales donc ensuite arrive la quatrième phase qui est celle dont je fais partie par exemple c'est donc celle qui démarre à partir des années 2010 en effet donc en 2019 dans mes bien chères soeurs chloé de l'homme explique que cette quatrième phase elle elle commence en fait avec les réseaux sociaux c'est une phase 2.0 en fait dans les grands événements de cette quatrième phase on peut notamment citer les et à ce tag balance comport et mitou qui fait suite à l'affaire de harvey weinstein pas sur la présentation on dit aussi que dans cette quatrième vague il ya notamment une apparition du jeu dans le féminisme c'est à dire que il y a une dimension de témoignage chacun fait part de son histoire et de ce qu'il lui a vécu ou elle a vécu durant cette quatrième vague vont se créer différents mouvements féministes qui luttent notamment contre les violences sexuelles donc parmi ceux là on peut citer néo narenos en argentine no una di meno en italie et nous toutes qui est créée en 2018 en france ces associations elles ont notamment pour but de traiter des féminicides qui vont être beaucoup plus reconnus et qui vont faire partie du débat public dans cette quatrième vague on retrouve aussi les collages donc qui sont une nouvelle forme d'expression et qui permettent de montrer son mécontentement dans l'espèce public donc il faut savoir que le féminisme il est très fragmenté il existe plein de types de féminisme ici je vais vous en faire une petite liste qui n'est absolument pas exhaustive il ya beaucoup de types de féminisme et je les connais vraiment pas tous même là je les connaissais pas tous et j'ai dû faire pas mal de recherches donc je vais vous dire ce que là ce que là j'ai vu et dont j'ai pris connaissance donc on va commencer avec le féminisme universaliste qui est un féminisme où les femmes sont considérées victimes tout le temps et partout c'est donc un féminisme qui va à l'encontre par exemple du port du voile ainsi que du travail du sexe parce que on considère que la femme n'a pas le choix en fait pour ce type de féminisme pour ce type de féminisme on considère que les femmes subissent seulement et n'ont pas leur propre volonté dans ces actions donc ce féminisme il s'oppose au féminisme intersectionnel le féminisme intersectionnel aussi appelé féminisme inclusif à l'inverse prend en compte toutes les catégories personnes et fait une convergence des luttes en fait il met en avant donc il prend en compte les problèmes de toutes les femmes subissant toutes les toutes les autres types de discrimination donc en fait il fait le lien entre plusieurs systèmes d'oppression ce type de féminisme il s'appuie notamment sur la pensée de kimberley williams crenshaw qui est donc une américaine donc maintenant je vais vous parler d'un type de féminisme qui est un peu plus vieux on va dire c'est le féminisme libéral en fait le féminisme libéral il s'instaure au avec un libéralisme politique et se structure à peu près dans la deuxième moitié du 19e siècle donc c'est un féminisme qui veut garantir l'autonomie des femmes comme sujet dans tous les types d'égalité donc l'égalité civile politique mais aussi dans l'éducation par exemple un autre type de féminisme c'est le féminisme socialiste qui a donc plutôt une tradition marxiste le féminisme socialiste pour lui il ya une il ya une double forme d'oppression en fait donc en fait pour ce type de féminisme il ya une double forme de d'oppression qui est donc pour ce féminisme il ya une double forme d'oppression en fait les femmes subissent la fonction reproductives c'est à dire qu'elles ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail et quand elles y rentrent elles subissent les effets néfastes que subissent tous les ouvriers qui sont ceux du capitalisme donc pour ce féminisme socialiste il ya une articulation entre patriarcat et capitalisme donc un autre type du de féminisme on connaît pas mal notamment avec les faits même c'est le féminisme radical le féminisme radical il comme il se crée aux environs des années 1960 c'est un féminisme révolutionnaire qui voit l'oppression des femmes comme les fondements du système de pouvoir sur lesquels les relations humaines donc qui type de féminisme il se base sur le fait que l'oppression des femmes est considérée comme le fondement du système de pouvoir sur lequel les relations humaines sont organisées dans la société donc ensuite on parlait du féminisme matérialiste qui est donc un féminisme anti-essentialiste une des figures de ce féminisme c'est donc simone de beauvoir dont on a parlé un peu avant donc pour ce féminisme l'origine du patriarcat c'est l'organisation de la société et non pas une quelconque nature de la femme ce féminisme a aussi une perspective plutôt révolutionnaire donc ensuite on peut aussi parler du féminisme différentieliste qui en fait lui à l'inverse de la plupart des autres s'appuie sur le les différences de là et identifie les différences entre hommes et femmes et valorise en fait ces différences il est parfois qualifié d'anti-féminisme notamment par les par certaines féministes radicales donc ensuite on peut parler du féminisme pro-sexe qui est un féminisme qui est issu du milieu queer et qui date à peu près des années 1980 aux états unis c'est un féminisme qui c'est un féminisme qui pense que la sexualité doit être investie par les femmes et les minorités sexuelles donc en faisant du corps du plaisir et du travail sexuel des outils politiques dont les femmes doivent s'emparer une des figures de ce féminisme c'est virginie despante qui a écrit notamment the king kong theory et enfin pour terminer je vais aussi vous parler de l'anarché féminine qui est donc un féminisme qui est aussi considéré comme un féminisme libertaire qui est un féminisme qui mélange donc féminisme et anarchisme qui voit en la domination des hommes sur les femmes une des premières manifestations de la hiérarchie des systèmes de classe donc ici le combat contre le patriarcat fait partie intégrante de la lutte des classes ainsi on peut par exemple parler de la première publication un arché féministe qui est la voie de la femme qui a utilisé un slogan qui est plutôt connu qui est ni dios ni patron ni marido donc ni dieu ni patron ni mari voilà donc j'ai fait un petit tour d'horizon de ce que c'était que le féminisme les différents courants du féminisme sans rentrer évidemment trop dans les détails ou plutôt parcourir l'histoire du féminisme avec vous on se retrouvera dans une prochaine vidéo dans quelques semaines où je parlerai de mon expérience et de ce que moi je pense être le féminisme voilà j'espère que ça vous a plu voilà donc j'espère que ça vous a plu on se retrouve donc dans une prochaine vidéo lundi prochain d'ici là n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur instagram parce que je suis super présente je parle beaucoup sur instagram donc voilà et n'oubliez pas d'activer la petite cloche que vous êtes au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne adios